On va aller retrouver Tom Molkin, un camarade de la Joute et du Bilan également. Bonsoir, Tom. Allô, Paul. Alors, comment... Évidemment, parle-nous un peu de M. Molconi, dans ton optique à toi. Dans un premier temps, j'offre mes condoléances à ses proches, surtout à sa famille. Je connais ses deux fils. C'est un moment très triste pour l'ensemble de la famille politique canadienne. Et oui, c'était un grand politicé, mais aussi un homme d'État redoutable. Grâce à ses excellentes relations avec les Américains, il a fait, oui, on se souvient tous, le premier accord de l'épreuve-échange. Mais Paul, comme quelqu'un qui suit de près le côté environnemental, il mérite d'être reconnu pour avoir mis en place le premier système de plafonnement des émissions avec droit d'échange, ce qu'on appelle Cap-and-Trade, qui est la clé de route pour réduire les émissions dangereuses. À l'époque, c'était le SO2 et les fameuses pluies acides. Mais il a fait un traité avec les Américains et ça a marché. Donc, c'est un homme très déterminé. Il était proche de Ronald Reagan, mais il n'a pas hésité une seconde pour se tenir debout face à Reagan et Margaret Thatcher, qui l'aimait beaucoup aussi, sur la question de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Donc, malgré des turbulences avec un dossier comme Airbus, c'était quelqu'un de principe. Quand il disait qu'il voulait que le Québec réintègre la Constitution, comme on vient de dire, dans l'honneur et l'enthousiasme, ça venait de quelque part de très profond ennuis. Québécois, profondément québécois. Il connaissait non seulement la langue française, mais il le maniait comme une manière de communiquer très directement avec le peuple. Il faisait une blague qu'avant son arrivée, les conservateurs ne pouvaient pas faire élire un maguié de paroisse. Alors ça, c'est un mot qui, justement, n'est pas connu de ceux qui réussissent le test de bilinguisme pour la fonction publique fédérale. Ça montrait jusqu'à quel point il avait ses origines catholiques, certes, mais à cause de ça, grâce à sa religion, ça l'a amené toute sa vie à être très proche de la communauté majoritaire. Et élevé sur la Basse-Côte-Nord, petit gars de Baie-Como, comme il aimait bien nous le rappeler, il avait ces racines-là profondément ancrées en lui. Donc, même s'il devenait, il est devenu le président de Iron Ore, la grande compagnie de fer ici au Québec, il n'a jamais perdu cette capacité de parler avec un langage très simple et très proche des gens. Merci Tom.